Mou noire, bib la piscou de tête. Vous connaissez cette expression ? Ça signifie que vous avez vraiment de la chance. Si le pipi de bib, il tombe juste sur votre tête, alors là ! Les bibs, à la Réunion, ce sont ces grosses araignées qui font des gigatoiles en l'air. Entre deux arbres, des poteaux, n'importe quoi, mais larges et hauts. Genre un mètre de diamètre, c'est pas trop pour notre bib pays. Non mais ne criez pas, elles sont complètement inoffensives ces belles jaunes et noires. Elles font partie du paysage, des hauts surtout, en tout cas des endroits pas trop pollués. Leurs toiles se dessinent au soleil et dans la rosée, et elles, elles posent en majesté. Je dis elles, car le bib est une femelle. Il y a un mâle aussi bien sûr, mais celui-là vous ne le voyez pas. Cache, chiette dans un coin de la toile et surtout tellement minus et sans couleur. Pour une fois, dans le règne animal, c'est Madame Bib qui porte la plus belle casaque. Les bibs sont donc des araignées de dehors, à la Réunion, rien à voir avec les babouclacases. Et elles sont endémiques, bib jaune endémique des mascarènes et bib rouge de la Réunion. Plus discrète la rouge, elle vit carrément dans les forêts, mais quelle beauté ! Rouge grenat, mais toujours prête à se cacher dans la loge construite au-dessus de sa toile. Un petit abri de soie jaune d'or. Et quand elle a peur, elle se laisse tomber fissa à terre, au bout de son fil bib. Des jolies bestioles donc, avec ce drôle de nom, en bib, d'où ça ils sortent un nom pareil. Du malgache, bibi, qui signifie petite bête. Ça m'aime, la Réunion. Jolies qu'on rep Jolies d' 그대로 triangle Sous-titrage FR ?